... maintenant sur le sol, dans un de ses exercices favoris. La voici. Elle est elle aussi, je vous le rappelle, pour l'instant au placement, deuxième ex-echo avec Nadia Comaneci. Admirer la grâce de cette soviétique, mais toutes les soviétiques sont pratiquement identiques au sol. Ce n'est que de la féminité. La rapidité et la double vrille pour terminer cette diagonale. ... Regardez comme c'est gracieux. ... Et elle est belle. ... ... Ah, elle est sortie. Elle est sortie du tapis. Ah, dommage, elle est sortie du tapis, ça va lui coûter quelques centièmes de poing. Elle sourit pourtant. ... de cette poutre, le réalisateur a fait le choix du sol. Il ne nous a pas déçus, car c'était très beau à voir. Malheureusement, Shapochnikova a perdu des centièmes de seconde en sortant du tapis. Ah, dommage. Dommage pour elle. C'est, j'allais dire, tant mieux pour Nadia Comaneci. Mais je ne suis pas partie prenante du tout dans cette épreuve. Je trouve que les quatre ou cinq filles qui sont en tête se valent toutes. Elles sont toutes aussi belles, aussi souples. Et quelles que soient celles qui montent sur la plus haute marche du podium, elle l'aura, certes, méritée, mais les autres n'auront pas démérité. Au sol, pour l'instant, vous apercevez Galina Marinova, la pulgare, qui a fait 9.80 hier à cet exercice. Pour y voir plus clair, au cours de cette deuxième rotation, je vous rappelle que c'est la deuxième. Nous avons vu tout à l'heure en direct toute la première et une partie de la deuxième. Il s'agit ici de la fin de la deuxième rotation. Pour y voir beaucoup plus clair sur le classement des trois premières, nous attendons encore au sol, tout de suite après Galina Marinova, Yelena Davidova. Un double salto qu'elle a un peu racé, qu'elle a essayé de compenser par un mouvement tout de suite derrière, mais ça, ça ne fronte pas les juges, je pense. Bien du mal à conserver son titre olympique. Mais voici, au sol, Yelena Davidova. Là encore, ça vaut la peine de regarder. Toutes les soviétiques font à peu près ce qu'elle fait. Elles le font toutes avec plus de talent, mais elles peut-être avec plus de talent que les autres. Pour la petite histoire, je vous signale qu'hier, elle a eu 10. Et c'est toujours cette grâce qui est vraiment l'élément essentiel du programme des soviétiques au sol. Et qu'on ne trouve pas chez les Roumènes. De la musique arabe en passant. Et la tête qui bouge. C'est ordinaire, les juges n'aiment pas tellement ça, mais hier, ils ont beaucoup apprécié. On verra s'il en est de même aujourd'hui. Et une double vrille pour terminer cette troisième diagonale. Fort applaudi par le public. Regardez comme c'est beau. Merveilleux. Merveilleux. Yelena Davidova. Et le début de la troisième rotation avec tout de suite Emilia Héberlé au sol. Emilia Héberlé qui en a pris un sacré coup, si je puis me permettre l'expression, à la suite de sa chute à la poudre. Puisqu'elle a été dépassée maintenant pour la cinquième place par une allemande de l'Est, Steffi Cracker. On la regarde tout de même au sol. Elle est championne du monde de la spécialité tout de même, mais elle a beaucoup de retard. Je crois que ce qui fait la différence entre les roumaines et les soviétiques n'est pas la manière de faire de la gymnastique au sol, c'est vraiment le sourire. Et ça donne beaucoup moins de charme, beaucoup moins d'élégance à la prestation, même si techniquement elle est parfaite comme cette qui a été. Ça le fait très bien, elles le font toutes très bien d'ailleurs. Voilà terminée l'exhibition d'Emilia Héberlé, mais vous voyez peut-être qu'avec les mêmes gestes...